Mais que s'est-il passé dans la tête de Cristiano Ronaldo ? Il a complètement craqué. Samedi, après la défaite de Manchester United à Goodison Park face à Everton 1-0. Pas évident de subir une défaite, surtout contre le 17ème de Première Ligue. Au-delà de la défaite, c'est surtout la manière et la prestation des Red Devils qui a énervé CR7, incapable de se mettre une occasion sous la dent. Dans une vidéo qui a fait le tour du monde, on y voit CR7 sortir du terrain très énervé. Au point de frapper la main d'un supporter faisant tomber son téléphone au passage. Un geste d'humeur immortalisé depuis les travées de Goodison Park et qui a rapidement fait le tour de la toile. Après l'incident, le portugais s'est justifié sur Instagram. Il n'est jamais facile de gérer ses émotions dans des moments difficiles tels que ceux que nous vivons. Il s'est aussi excusé et a invité le supporter à venir voir un match à Old Trafford. Mais si le portugais s'est excusé et aimerait faire amende honorable auprès de la victime, la police va ouvrir une enquête. En tout cas, même s'il s'est assagi avec les années, ce n'est pas la première fois que CR7 sort de ses gonds. Voici six autres fois où Cristiano Ronaldo a pété un câble. Cristiano Ronaldo est un modèle de professionnalisme. Mais il est humain aussi. Et son sang-froid désormais légendaire peut faillir dans les moments les plus tendus. Parce que oui, Cristiano Ronaldo peut péter les plombs. Il peut aussi faire de vraies caprices. Mais en même temps, qui craquerait pas en voyant cette statue ratée de son visage ? Bref, Ronaldo a ses moments de rage, de souffrance, de désespoir. Parfois, il en est même violent. Voici six moments où Ronaldo s'est laissé déborder par ses émotions. Numéro 1, le doigt d'honneur aux supporters de Benfica. En 2005, Manchester United se déplace au Portugal en Ligue des Champions. Ronaldo, qui a alors 20 ans, devient fou de rage lorsqu'il est pris pour cible par les fans du Benfica. Il ne lui pardonne pas sa connexion avec le Sporting, le club rival de Lisbonne. Ronaldo est encore jeune, alors il craque. Et il leur répond avec un doigt d'honneur. Les Red Devils sont finalement battus par Benfica. CR7 est dominé sur ses propres terres. Incapable de mener son équipe à la victoire, insulté pendant tout le match, CR7 se venge avec ce doigt d'honneur. Rien ne peut justifier la manière dont le public m'a traité. Ne le prends pas personnellement, Cristiano. Il savait juste que tu étais à fleur de peau et qu'il pouvait te faire craquer. Numéro 2, Cristiano s'en prend aux fans de l'Atletico. Ronaldo a aidé la Juventus à accrocher un match nul de partout au Rwanda Metropolitano à l'issue d'un match intense. Et Cricri s'est assuré que les fans de l'Atletico sachent bien tout le mal qu'ils pensent d'eux. Avec ce geste, étonnant. Il s'est retourné vers les fans des Colchoneros et a fait ce geste avec ses mains. Des journalistes, un peu perdus, voulaient savoir ce que ce geste signifiait. CR7 leur a répondu que ce geste voulait dire « Vous vous ch...sus ». Merci pour l'explication, Cricri. Tout est clair maintenant. Voilà peut-être un nouveau geste à intégrer au langage des signes. Cristiano Ronaldo a rajouté que ce geste voulait dire que les fans de l'Atletico Madrid avaient une leçon à apprendre. Euh, hein ? On comprend pas trop tes méthodes, Cristiano. Les gens aiment trop parler, c'est tout. Les gens sont stupides et parlent trop. On voit ce que tu veux dire ? Bon, bref, passons. Ronaldo a aussi précisé qu'il avait gagné 5 ligues des champions. Là encore, il a mimé cela avec ses doigts. On a hâte de voir les deux équipes s'affronter de nouveau en Champions League. CR7 semble vraiment mépriser les fans de l'Atletico. Ça tombe plutôt bien. Ces derniers ressentent exactement la même chose pour lui. Numéro 3, il n'aime vraiment pas l'Atletico. Preuve numéro 2, la célébration Big Balls. Diego Simeone, le coach déterminé de l'Atletico Madrid, a lancé les hostilités. Contre la Juventus, au match allé des 8e de finale de la Champions League, les matelassiers s'imposent. Simeone a pointé, comment dire, ses parties viriles et a montré leur taille. C'est parce qu'on a des grosses cou*****. Quand Cristiano a inscrit un triplé au match retour, il a répondu en faisant une Simeone. Il s'est précipité vers les fans de l'Atletico et a fait la même chose que le coach argentin. Non, non, personne n'a quelque chose à prouver ici. Si vous voyez ce qu'on veut dire. Bref, comme Simeone, Ronaldo a dû faire face à des sanctions disciplinaires après l'incident. Il a dû payer une amende de 20 000 euros. Leçon du jour, montrer ses parties intimes a des conséquences, les gars. Numéro 4. Expulsé dès son premier match de Champions League avec la Juventus. Après 30 minutes de jeu face à Valence, Cristiano reçoit un carton rouge. Il s'est embrouillé avec Jason Murillo. Ça s'est passé dans la surface de réparation. CR7 a aussi légèrement attrapé la tête du défenseur colombien. Carton rouge direct. CR7 éclate en sanglots, puis il s'effondre sur le terrain. Parce que oui, être dramatique fait partie des nombreuses qualités de ce joueur de classe mondiale. Numéro 5. Échec en Supercoupe d'Espagne. Jouer contre le FC Barcelone fait ressortir le meilleur comme le pire de CR7. Lors de la victoire du Real contre Barcelone en Supercoupe d'Espagne 2017, c'était plutôt le pire. Le Portugais a reçu un carton jaune, puis un deuxième. Carton rouge. Et puis il s'est dit que bousculer l'arbitre était une bonne idée. Résultat, 5 matchs de suspension. C'est impossible de ne rien dire dans ce genre de situation. 5 matchs, pour moi c'est exagéré et ridicule. C'est de l'acharnement. Merci à mes coéquipiers et aux fans pour leur soutien. Cristiano, pousser l'arbitre, c'est jamais une très bonne idée. Numéro 6. Boudry au Real Madrid. En 2012, CR7 était mécontent des termes de son contrat à Madrid. Le Bernabéu a donc eu droit à un petit caprice de Cristiano Ronaldo. L'attaquant prolifique a refusé de célébrer les deux buts qu'il a marqués au cours d'un match. Ce furent deux buts sans joie. Les journalistes ont évidemment voulu savoir ce qui n'allait pas. Alors Cristiano, alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Je suis un peu triste. Quand je ne célèbre pas mes buts, ça veut dire que je ne suis pas content. C'est un problème professionnel. Le Real sait ce qui ne va pas. Les fans ont tout de suite pensé qu'il s'agissait d'une histoire d'argent. Après tout, il avait tout pour être heureux sur le terrain à ce moment-là. Quelques années plus tard, Cristiano a rejoint la Juventus. Florentino Perez, le président controversé du Real Madrid, serait l'une des principales raisons de son départ. Je ne me sentais plus indispensable, si vous voyez ce que je veux dire, a-t-il déclaré à propos de son ancien club. Si vous vous sentez motivé, ça ne se passe pas. Cristiano est maintenant bon, je me sens dans un bon moment, mais je ne sais pas demain ce qui va se passer. Je laisse le présent, les moments. Les moments sont bons, je me sens heureux. Je me sens toujours bon, sharp, et vous savez, dans un bon moment dans ma vie. J'espère que j'ai joué beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années, plus d'années, mais vous n'avez jamais vu. C'est football, c'est toi, nous ne savons pas ce qui va se passer, demain. Quand je parle avec les jeunes, je leur donne toujours conseil à eux, je dis, j'envoie le moment, car nous n'avons jamais vu ce qui va se passer, Il y a quelque chose qui va se passer, dans votre vie, avec votre famille, j'envoie le moment. Sous-titrage ST' 501